Je suis venu pour être le dernier vice-roi des Indes et je compte exercer ce rôle avec la plus grande fierté. Vous allez rendre un pays à son peuple, je ne vois pas où est le mal. Vous êtes l'avenir. Nous, vous voulez dire ? Faisons tout pour ne pas gâcher cet avenir. Vous croyez que les Indiens sont prêts à gérer leurs propres fonctions publiques ? On a été à bonne école. Je vais réunir les dirigeants et les Maharajas. Et bien, quelle que soit leur différence, il est certain que tous les Indiens ont un point commun. Et lesquels ? Ils ont hâte qu'on fiche le camp. 300 millions d'Hindous et de Sikhs veulent une Inde unie, mais 100 millions de musulmans sont contre. Ils veulent leur propre pays. Le Pakistan. Les musulmans ne veulent pas souffrir de discrimination comme les Noirs des États-Unis d'Amérique. Vous imaginez vraiment l'Inde divisée en deux parties ? Vous avez tout fait pour attiser la haine entre nos différentes communautés. Cela a toujours été votre politique. Diviser pour mieux régner. Nous sommes tous des frères avec une seule arme. Nous diviser pour des raisons religieuses. Et contre la volonté de Dieu, l'Inde est un navire en feu. Vous avez abusé de moi et de ma famille. Il faut que vous tranchiez dans le vif. C'est une hache couverte de sang qui brise la vie des gens. Nous sommes venus rendre sa liberté à ce pays, pas le mettre en pièce.